Salut, bienvenue sur Projetiroc ! Aujourd'hui, on retourne à Paris et on va faire du trash. J'aime bien le trash et j'en fais pas beaucoup sur la chaîne. Je ne crois pas que j'en ai fait tellement, assez à mon goût en tout cas. Et bien aujourd'hui, on va découvrir Iceland et préparez-vous, ça va secouer, c'est parti ! Iceland s'est formé en 1990. Et oui, déjà plus de 30 ans que Iceland, disent-ils, sont trash avec rage et amour. Enfin, pas vraiment. Enfin si, avec rage et amour, ça c'est bon. Mais pour les 30 ans, disons qu'il y a eu une petite coupure. Et je vais y revenir car je vais forcément commencer par le début et ces années 90 où le groupe commence déjà va faire sortir une première démo au bout de 3 mois d'existence. Et surtout, fait des lives. Plus de 200 concerts en 4 ans. Et puis un album en 1995. Et puis, un changement de line-up, un peu trop au goût de certains. Et c'est ce qui a, entre autres, fait splitter le groupe. Et en 1998, Iceland entre en hibernation. Vous l'avez ? Iceland, hibernation ? Bon, reprenons. Iceland se réveille en 2021, un jour de juin, où la fête de la musique leur permet de faire un bœuf ensemble. Siak, Bernard et Phil, membres fondateurs du groupe, se retrouvent donc et l'envie de faire renaître leur projet se fait rapidement sentir. L'objectif est bien sûr de refaire de la scène, mais également de réenregistrer leur premier album avec la technologie d'aujourd'hui. Malgré les années qui les séparent de la première période, près de 25 ans quand même, les mecs n'ont rien perdu de leur trash. Un trash old school, puissant, agressif et sans concession. C'est carré et tous les codes du trash sont là. Chant rageux, passage bien speed, du groove et une batterie qui tape fort, très fort. Pour les puristes, vous devriez vous régaler. Pour ce deuxième premier album, on peut l'appeler comme ça, ils ont eu quelques guests de renom à la batterie. Il y a eu Aurélien Ouzulias, le Satan de Jokers, entre autres. Un certain Frankie Constanza, est-il vraiment nécessaire de le présenter ? Dagobah, les Tambours du Bronx, Black Rain, entre autres. Et Dirk Verberen. Oui, celui-là de Megadeth ou encore Soulwork. Ben oui, quand même, pas n'importe qui les mecs. Bon, pour les lives, ils ont désormais un batteur, en l'occurrence Antoine Bartola, qui est batteur pro à Lyon. Il vient de la Pum Pum Chak Academy, qui a d'ailleurs été présenté au groupe par Nicolas Bastos, un autre batteur qui a notamment évolué pour Dagobah, entre autres. Cet album a donc été revu de A à Z, autant dans l'enregistrement que dans la pochette, qui, je trouve, a beaucoup plus de gueule. Mais bon, la technologie a aussi pas mal évolué de ce côté-là, il faut le dire. Mais passons à un nouvel extrait, car on me dit que de belles choses sont à venir chez Iceland. Le groupe est en train de terminer la composition de leur deuxième album. Pour l'instant, il est en train d'enregistrer. Mais les nouveaux morceaux sont actuellement testés en concert, pour voir s'il y a besoin de modifier certaines choses. Car bien entendu, si Iceland est de retour, c'est aussi et surtout pour faire secouer du cheveu à leur public. Et donc, bien sûr, j'enchaîne avec l'annonce de date, puisqu'ils seront le 14 mars prochain aux 3 pièces à Rouen. Le 6 avril au festival No Limits à Tankrou, c'est dans le 77. Le 18 mai au MacDead au Havre. Mais aussi un retour en Normandie en juin, un festival en juillet dans les Yvelines, un autre festival au mois de septembre qui sera en Ile-de-France, et un concert au club à Paris le 27 septembre, et enfin en Belgique le 23 novembre. Alors des dates qui restent à confirmer, donc suivez-les sur les réseaux sociaux pour ne pas les rater. S'il y a des organisateurs dans l'audience, sachez qu'ils sont bien sûr prêts à étudier toutes les dates qu'on peut leur proposer. Voilà du trash old school, ça fait super plaisir, je pense que les amateurs du genre apprécieront. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce style, plus que le trash un peu plus moderne, même si j'aime beaucoup également, mais c'est vrai que je suis plus old school, moi, personnellement. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir en concert, et bien dites-le nous également. Toujours plaisir d'avoir un petit peu, de pouvoir vous lire, et puis en même temps de faire partager ça aux autres, c'est toujours sympa, surtout si vous avez vu en concert, moi c'est pas le cas, donc je peux pas en parler. donner envie aux gens d'aller voir ces groupes en concert. Je rappelle que je suis sur les réseaux sociaux, vous me tapez Projotiroc, et puis derrière vous me trouverez forcément, et qu'il y a un Tipeee si vous voulez m'aider à financer des compiles, ou tout simplement soutenir à mon travail, le Tipeee est là pour ça. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, commentez, parlez de la chaîne à vos amis. Le but c'est bien sûr de faire grossir la chaîne, pour donner toujours plus de visibilité à cette scène française. Donc partagez, le pouce c'est très important également, même si ça paraît anodin, YouTube voit tout ça, et ben, pour faire monter la chaîne, il faut faire voir à YouTube que vous êtes là, qu'il y a du monde pour voir ces vidéos. Voilà, allez, je vous laisse, on se retrouve juste après ce dernier extrait, et je vous présente là encore un nouveau festival ! A tout de suite ! Direction la Côte d'Or à Pont-Douche, pour découvrir ou redécouvrir le festival Voix la Vache, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin prochain. Pourquoi j'ai dit redécouvrir ? C'est parce que c'est un festival que je vous avais déjà présenté l'année dernière, il me semble, au programme 14 groupes et plein de styles différents, de l'électro au rock en passant par le reggae, et plein de sous-genres. Alors, mais parmi tous ces groupes, s'il y en a qui ne m'aspirent pas plus que ça, car ce n'est pas du tout mon style, il y en a quand même un qui est passé sur la chaîne, et un excellent groupe, puisqu'il s'agit de Terror Twist, et leur excellent surf rock, donc rien que pour eux, et quelques autres aussi que j'ai eu l'occasion d'écouter pour voir ce que ce fest proposait. Si vous avez l'occasion de voir d'autres groupes que je n'ai pas cités d'ailleurs, et bien, et qui sont sur l'affiche évidemment, n'hésitez pas à en parler dans la partie commentaires de la vidéo, comme d'habitude. Pour ce qui est du tarif, rien n'est surmontable, puisque la journée est à 22€, et le pass pour les 3 jours, 35€, sachant qu'il y a également plein d'animations prévues, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, et que cette partie-là est gratuite. J'espère que vous serez nombreux à vous y rendre, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour nous raconter ça. Je vous laisse, et je vous donne rendez-vous à la fin de la prochaine chronique pour la présentation d'un nouveau festival. Ciao !